Bonjour, je me présente, Éric Bayarjon. Je suis expert en rayonnement web. Rayonnement web, vous dites, c'est quoi ça? C'est tout simplement de l'optimisation ou du SEO, Search Engine Optimization. Ça comprend aussi du Search Marketing Optimization ou Social Media Optimization qui est pour les réseaux sociaux, optimiser la communication sur les réseaux sociaux. Et ça combine aussi un peu de SXO, c'est Search Experience Optimization, expérience utilisateur pour mieux gérer la communication sur les réseaux sociaux ou sur les sites web. Je vous montre aujourd'hui un petit truc qui est valable dans Chrome ou Firefox. Je vais faire l'exemple aujourd'hui sur Firefox pour faire de la recherche personnalisée, des mots-clés personnalisés plutôt pour la recherche et on va voir qu'est-ce que ça donne. Si je vais sur un site web, je vais rechercher mon site web dans Google parce que, bon, je l'ai enseigné là, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, je vais chercher rayonnement web, j'arrive sur mon blog d'intercommunication qui apparaît ici en premier. Expert SEO oblige, évidemment. Et je clique sur le lien. Et quand on aime bien un site, ce qu'on fait habituellement, on le met en signet. Mais on va voir qu'il y a une méthode pour accéder à mon site un peu plus rapidement que d'aller dans des barres d'outils personnels comme ici pour mettre des signets. Là, j'ai créé un dossier KW pour Keyword et je vais inscrire mon signet ici. Une fois que ma souris est par-dessus le signet, avec le bouton droit de la souris, je clique. J'ai un menu qui apparaît, je m'en vais sur Properties ou Propriétés et je vais assigner une lettre qui va être le déclencheur pour accéder à mon site directement de la barre d'adresse en haut ici. Fait que là, je vais mettre la lettre I et comme pense bête, à place de mettre tout le titre de mon blog, je vais mettre en calculade la lettre I pour me rappeler que I, ça correspond à intercommunication. Je sauve le tout et maintenant, si je m'en vais dans un nouvel onglet, je tape I tout simplement et voilà, j'arrive sur mon site. Ça peut être une lettre, ça peut être plusieurs lettres, un mot, mais pas deux mots. Donc, idéalement, on essaye de toute façon de tenir ça le plus court possible, sinon on taperait complètement l'adresse au complet, puis ça serait aussi rapide. Fait qu'on essaye de faire ça le plus court possible pour être le plus efficace possible pour gagner de la productivité. Fait qu'on peut faire ça pour n'importe quel site web. On le met en signet, puis sur le signet, on s'en va avec le bouton droit de la souris, on s'en va dans propriété, puis on adresse tout simplement une lettre. On n'est pas obligé de se mettre un pense-bête ici, mais ça, c'est une bonne pratique pour se rappeler de tout ça. OK, maintenant, avoir un moteur de recherche personnalisé, c'est quoi? La plupart des sites ont des moteurs de recherche internes, comme ici, Blogueur a un moteur de recherche interne. Si je tape enrichi, ici, ça va me sortir tous les billets que j'ai produits dans les dernières années sur les mots-clés qui contiennent le mot enrichi. OK, le résultat modèque, c'est enrichi, mais là, on ne le voit pas ici dans le titre. Mais si je fais une recherche de enrichi dans Firefox, on voit enrichi est là, puis toutes les occurrences du mot de ce billet-là, mais de tous les autres billets aussi, parce que je n'ai pas qu'un seul billet sur les mots-clés enrichis. Ça, c'est un deuxième billet qui apparaît avec, bon, position zéro, contenu enrichi. C'est un peu des synonymes. Ça permet de passer un mot-clé en recherche dans une variable. Comment créer la variable ? Je prends le signet et on remarque que dans mon blog, maintenant, au bout de la barre oblique, après la racine du site, j'ai search.interrogation q, égal, q pour query, égal, puis le mot-clé enrichi. Ça fait que je prends ce signet-là, je vais le mettre dans mon dossier de signet ici. Et avec le bouton droit, toujours, je m'en vais dans propriété, property. Je vais mettre maintenant un mot-clé, pas le même « i » qui va appeler intercommunication, mais « ir » pour intercommunication et recherche à l'intérieur de mon site. Et dans l'URL résultant de ma requête de tantôt, je remplace le mot « enrichi » après le « égal », « q égal » et je vais remplacer ça par « pourcentage s ». Et je sauve. Maintenant, si je veux faire une recherche sur un autre mot-clé dans mon site, je fais « ir » et les lettres d'appel, le mot-clé ou les lettres d'appel dans ce cas-ci pour accéder à mon site et le mot-clé de recherche. Et là, je pourrais marquer « zéro » comme résultat zéro qui est un peu un synonyme d'extrait vedette. Et là, automatiquement, ça charge intercommunication, ça passe au moteur de recherche de blogueur, le mot « zéro » et il va me sortir maintenant tous les biais sur intercommunication.